Il dit que le diable ne peut pas pardonner, la balle ne peut pas pardonner, l'ivraie ne peut pas pardonner, mais l'épouse tonne, l'épouse tonne, je te pardonne. Et alors Jésus en lui a tenu, le royaume de Dieu est en vous, et l'onction s'est répandue. Et je dis, Jésus est venu vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance. Amen. Et avec cette puissance, nous allons nous emparer du pays. Nous allons nous emparer du pays. Pour les quelques minutes qui suivent, je vais revêtir mon uniforme militaire. Quand j'étais dans l'armée, quand j'étais dans l'armée, j'étais le capitaine Blewitt. Et vous, vous êtes mon peloton. Amen. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Hallelujah. Hallelujah. Now, in the army, when you're in war, like we are tonight, you have to have discipline. Vous devez avoir de la discipline. You have to have order. Vous devez recevoir des ordres. You have to have training. Vous devez avoir un entraînement. You have to have rank. Il y a des rangs. The ranks on the shoulders. Les grades militaires. The grad officers, soldiers, everything together, makes an army. Tout ça, ça forme une armée. Et lorsque nous étions en formation, le chef du peloton, la compagnie, faisait rapport au commandant chaque soir pour recevoir des ordres. Des ordres pour le jour suivant. Anybody else been in the army, you'll know what I'm talking about. S'il y en a qui ont été dans l'armée, vous savez de quoi je parle. Dans l'armée britannique, on appelle ça aussi même des prières. Je ne sais pas qui a donné ce nom-là. Mais quand on va chercher les ordres, ils disaient, c'est le temps de recevoir nos prières. Donc ils vont vers l'officier en commandement et lui, il a devant lui une grande table dans sa tente. Et ça, c'est le plan de la bataille. Et sur cette carte qui est devant lui, il disait, nous sommes ici. Et l'ennemi se trouve là-bas. Tôt le matin. On va avancer par ici. Et on va foncer directement sur l'ennemi. Alors nous allons détruire l'ennemi De là jusque là C'est la zone de tuerie Où on va les tuer Dans cette zone là Vous allez tuer tous les ennemis Et quand on aura pris ce pays là Cette portion là On va établir notre quartier général là Est-ce que tout le monde comprend Et alors chacun des officiers retourne vers son peloton Et alors on déroule la carte Et on disait maintenant on est là Et l'ennemi se trouve là Et nous nous donnions des ordres Ce n'étaient pas nos ordres C'étaient les ordres du commandant Maintenant je reviens de la prière J'ai reçu mes ordres du commandant Et maintenant je vais vous dire à vous Mon peloton Quels sont les ordres Souvenez-vous Ce ne sont pas mes ordres Les ordres viennent du commandant Les ordres viennent du commandant J-E-S-U-S J-E-S-U-S Notre général en cinq étoiles C'est Louis le capitaine en chef Michael Christ Michael Christ Ce sont ses ordres à lui Ce sont ses ordres à lui Nous avons besoin de la carte Est-ce que vous voulez voir la carte ? Sir, can we have the map ? Messieurs, pouvons-nous avoir la carte ? Oui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai reçu cette carte J'ai reçu cette carte Du commandant C'est sa carte à lui Nous sommes ici L'ennemi 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 Je peux voir Vous n'avez pas peur De l'ennemi Parce que votre commandant n'a pas peur de l'ennemi Donc l'ennemi Vous n'avez pas peur de l'ennemi La foi Si vous regardez attentivement Avec des yeux spirituels Vous pouvez voir qu'il y a du miel au sommet Ça veut dire que vous êtes prêts pour la guerre Vous avez déjà vaincu beaucoup d'ennemis ici en bas Les Hittites Les Hittites Les Jebuséens Les Amalécites Cette interprétation-ci Cette interprétation-là Cet apôtre-ci Et les idées d'un autre homme Vous avez déjà vaincu ça Ainsi nous avons donc parcouru la foi Pendant 36 ans Et maintenant nous sommes stationnés Prêts à rencontrer la charité Qui est notre arme secrète Au sommet de la foi Et c'est lui qui va nous donner La vertu puissance pour le service C'est la colombe Qui est venue sur Jésus Dans le Jourdain Qui est descendu sur lui Il vous rencontrera Et la colombe va se coller au miel Maintenant vous êtes prêts Nous allons avancer rapidement Ce sera un message court et rapide Qui va secouer toute la nation Et l'ennemi sur cette montagne On les appelle les Philistines Ce sont des démons personnels La convoitise de la chair La convoitise des yeux L'orgueil de la vie Vous ne les avez pas encore tués Ils sont sur la montagne Mais demain Tout le matin Nous allons nous lever Nous allons nous lever Avec puissance Nous allons nous élever Avec notre vie Et nous allons nous emparer du pays We shall take the land C'est un bon pays It's a good land C'est un bon pays It's flowing with milk and honey Il coule de lait et de miel And God has given us the land Et Dieu nous donne le pays Peu importe Combien les démons sont grands Combien ce démon de la nicotine est fort Combien ce démon de convoitise est fort Combien ce démon d'alcool est fort Nous sommes plus que capables Nous sommes plus que capables Plus que capables De nous emparer du pays Parce que Dieu est avec vous Comme j'étais avec Moïse Je serai avec vous Et aucun démon ne tiendra devant vous Tous les jours de votre vie Alléluia, Alléluia Left, Right, Left, Right, Left Marchez, 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 Marchez Christian, Soul, Asp, 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 As Nous allons les attraper par surprise. Nous allons abattre chaque Philistine. Il n'en restera pas un seul. Pas un seul. Pas un seul Philistine. Nous allons les tuer tous. Parce que Dieu est avec nous. Ce n'est pas mon plan. C'est le plan de Jésus. C'est le plan de Michael. Et son plan. Il a fonctionné dans le ciel. Le diable. Il a reconnu ce pied-là. C'était l'un des pieds qu'il a chassé du ciel. Le diable. Le diable. Il reconnaît aussi vos pieds. C'est quoi vos pieds ? C'est votre foi. C'est votre foi qu'il a chassé du ciel avant la fondation du monde. Il y a eu la guerre dans le ciel. Mais Jésus a dit. J'ai vu Lucifer. J'ai vu Lucifer. Tomber comme l'éclair. Et aujourd'hui. Je vois Lucifer. Je vois Lucifer. Le prince de ce monde. Chassé. Ou pas. Par qui ? Par vous. Par vous. Et alors. Lorsque nous serons emparés. De chacun des ennemis. Que nous aurons tué tous les philistins. Que nous aurons ajouté la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. L'affection fraternelle. Alors le commandant. Va nous rencontrer personnellement. Ici. Et il vous donnera. Un morceau du pays. Votre héritage. Et il va vous donner un baptême de feu. Et cette fois-ci. Il va ajouter trois mots. Voici mon fils bien-aimé. En qui je me plaise de demeurer. Écoutez-le. Le temps de l'adoption. Les frères me saluent devant. Les ordres sont reçus et seront exécutés. Alors que les musiciens s'apprêtent. Crois seulement tout est possible. Je vais vous lire. Quelques ordres supplémentaires. Qui viennent de notre commandant. Et qui ont été parlé par un de ses généraux. Notre bien-aimé frère Coleman. Vous voulez entendre les ordres ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que vous allez quitter cette convention. Et vous allez sortir. Dans votre lieu d'épreuve. Et Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Et il a donné des instructions par son apôtre. Et cette armée-ci est en ordre. Elle obéit aux instructions. Elle aime la parole. Ainsi ses instructions. Ses ordres. Viennent des commentaires de frère Coleman. Le 1er août. Après Pen Harris. Après Pen Harris. Et avant la France. Et les commentaires sont intitulés. Scellés. Testés dans le lieu d'épreuve. Puis adoptés et placés positionnellement sur la troisième phase. Vous êtes prêts ? Maintenant nous savons. Qu'il y a deux lieux d'épreuve. Prenons ce soir. Comme exemple. Notre précieux Seigneur Jésus. Et son ministère. Comme exemple. Jésus dans Matthieu 3.16. Lorsque la colombe est descendue. Et la positionnée comme fils. Immédiatement l'Esprit. La conduit dans le désert. Pas dans sa chair. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Pas ce qu'il pensait. Mais c'est l'Esprit. Qu'il a conduit dans le désert. Et après avoir été conduit dans le désert. Après avoir vaincu le diable. Par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Selon Saint Luc 4.14. Il a dit. Il est écrit. C'est ainsi qu'il a vaincu le diable. Amen. Et c'est comme ça que nous allons vaincre le diable. Alors que nous allons nous emparer de la montagne. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable va venir vers vous. Et dire. Il va dire. C'est écrit. Le prophète a dit. Mais il tord les citations. Mais vous êtes la parole. Et vous allez dire. Il est aussi écrit. Vous allez le retrancher. Amen. Après avoir vaincu le diable. Jésus est retourné en Galilée. Dans la puissance de l'Esprit. Maintenant Église. C'est Frère Coleman qui parle. Avez-vous remarqué. Est-ce que vous avez saisi l'ordre ici. Numéro 1. L'Esprit est venu sur lui. La colombe. Pour l'identifier comme fils. Ouvertement. Maintenant numéro 2. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Amen. Là où il n'a utilisé que la parole. Il est écrit. Il est écrit. Dans son lieu d'épreuve. Ainsi lorsque nous allons dans le désert. Vous serez alors dans votre lieu d'épreuve. Oui. Il aurait pu appeler des dizaines de milliers d'anges. Mais il a vaincu le diable par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Dans son lieu d'épreuve. Alors numéro 3. Après avoir vaincu le diable. Il est sorti du désert. Là où il avait vaincu le diable par la parole. Par la parole. Par la parole. Alors il est retourné. Dans la puissance. De l'Esprit. Mais le diable avait été vaincu par la parole. Et c'est alors après qu'il est retourné. Dans la puissance de l'Esprit. Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il est en train de nous dire? Vous allez recevoir la dynamique. Ce qui est la charité. Mais elle va venir à vous dans l'étape 1. Pour vous donner la vertu. De la puissance. Mais vous n'allez pas utiliser cette puissance. Vous allez dire, il est écrit. Il est écrit. Quand vous recevez la dynamique. Vous n'allez pas commencer tout de suite à chasser des démons. À guérir les malades. À ressusciter les morts. Pas encore. Premièrement. Un lieu d'épreuve. Vous êtes une épouse-parole. Une épouse biblique. Et vous allez vaincre le diable. Comme Jésus. Avec la parole. Et alors. Vous allez retourner dans la puissance. Ainsi l'Église. Dit Frère Coleman. C'est ça la formule. Que Dieu va utiliser. Pour votre lieu d'épreuve. Sur la troisième phase. Premièrement. La colombe va venir sur vous. Dans ce merveilleux et glorieux baptême. Du Saint-Esprit. Où toutes les vertus seront en vous. C'est la parole. Qui est en vous. Ainsi donc la pyramide. Est déjà en vous. En tant que mécanique. La parole est en vous. Les vertus. Sont en vous maintenant. Sous forme de la parole. Parce que ma parole est esprit. Et mon esprit c'est la parole. Elle est en vous en tant que parole. Et puis le merveilleux et glorieux baptême. Descend sur le miel. Et il colle. Et il vous baptise. Et dans ce baptême. Il y a toutes les vertus. Maintenant la colombe. Il va vous conduire dans le désert. Est-ce que vous allez chasser les démons ? Pas encore. Vous allez dire il est écrit. Il est écrit. Vous êtes oint. Pour rester avec la parole. Pour vaincre le diable. Purement sur la parole. Mais la colombe est en vous. Mais elle est formée en parole. Comprenez-vous ? Ce sont là nos plans de bataille. Détaillés de manière précise. Alors. Lorsque ce baptême viendra sur vous. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils seront nés de nouveau. Et ceux avec l'esprit. Ils seront réemplis. Et est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Continuant par le colombe. Colombe continue. Alors l'esprit. Selon Matthieu 4.1. Va vous conduire dans le désert. Et alors dans le désert. Pendant que vous êtes là. Alors que vous ajouterez à votre foi. Les sept vertus. Qui sont dans le merveilleux et glorieux baptême. Vous allez être formés à l'image parole. Où ? Dans le désert. Les vertus vont naître en vous. Elles vont vivre en vous. Par l'esprit. Et vous allez être formés. A l'image parole. L'image de Christ. L'image de Dieu. Elohim. Sept esprits. La stature de l'homme parfait. La stature ! La stature de l'homme parfait ! La stature de l'homme parfait. La stature de l'homme parfait. Lemetros acá nos st famers de l'homme parfait. Lo